Une semaine plus tard, dans la dernière étape des Alpes, Valkoviac a perdu son maillot jaune, mais tient bon. Stan Ockers, le champion du monde, aussi. Charlie Gould, du Luxembourg, justifie un peu plus à chaque escalade son surnom d'ange de la montagne. Il court vite et beau. A l'arrière, cette scène étonnante. En pleine bagarre, Valkoviac, maillot jaune, s'arrête. Il meurt de soif. Gould n'est pas plus frais, lui, qui préfère la pluie, mais plus concentré, sûrement. Gemignani, décidé à tout faire pour garder son maillot jaune, allait devoir compter avec deux grimpeurs, Bahamontès et surtout Charlie Gould. Gould qui avait pourtant plus de 17 minutes de retard. Le luxembourgeois passait troisième au sommet du Luitel, échappé du peloton. Dans l'attaque du col du Luitel, le deuxième de la journée, le plus important, puisqu'il est de première catégorie. C'est un col que les coureurs du Tour de France connaissent, les suiveurs aussi. La route est très étroite, les rampes ont un pourcentage très élevé. Et voici l'anglais Tom Simpson, qui est l'un des premiers lâchés dans ce col du Luitel. Nous remontons sur la tête, voici Grazik, qui est aussi lâché, lui. Berendero, l'Espagnol, qui n'a pas pu suivre le train, qui est mené en tête, vous vous en doutez, par Nanchini, assisté de Pambianco, de Battistini. Ici, deux Philippices, qui n'a jamais été un grimpeur et qu'il le sait. Et nous voici un peu plus haut, avec des hommes beaucoup mieux placés. M. Jacques Godet surveille les opérations du Tansat de sa moto. Et il assiste à l'échappée, à trois kilomètres du sommet, de l'Espagnol Marigille, le numéro 8, qui reçoit quelques encouragements en cours de route, de la part de supporters et garrés là, on ne sait comment. Et au sommet de ce col du Luitel, à Chamrousse, c'est Marigille qui passe en tête, à 1720 mètres d'altitude, avec une minute dix d'avance sur Massignan, deuxième, Battistini ensuite, Rohrbach, à peu près dans le même temps. Viennent ensuite Powells, Robinson, Nanchini, le porteur du maillot jaune, Guimi, Adrien Sins, Plancart, Lorogno, Delberg, Mastroto. Campillo attaque le deuxième col de la journée, le très très dur Luitel. Dans ce Luitel, Naguère, Charligo et Bahamontès nous offrirent un fameux numéro, que l'on surnomma le numéro de Charlie-Anne-Fédé. Aujourd'hui, pas question d'eux, c'est Campillo qui s'en va. Campillo qui précède alors au bœuf-œil d'une minute, et le peloton est à huit minutes, car dans la descente, on n'a pas pris au sérieux l'attaque de Campillo. Dans la côte, c'est autre chose, Anglade mène devant Bahamontès, en Cotill, Powells toujours là, Plancart, classe, et tout le peloton qui vient. Les lâchers sont pourtant nombreux, on va s'en apercevoir. Voici quelques figures parmi ces lâchers. Tom Simpson à gauche, Manuel Busto, Rolf Volscholl, Forestier au fond.